... On les attendait à Versailles, les places de l'Opéra, perdus. Les gilets jaunes se sont montrés plus malins que le ministère de l'Intérieur. Parti de la Butte-Montmartre, point de rassemblement décidé à la dernière minute, ils ont déambulé plusieurs heures dans Paris, pressant le pas chaque fois que les forces de l'ordre faisaient mine de les rattraper. Aucune dégradation, aucune violence, juste la volonté de montrer que le mouvement continue, quoi qu'en disent les chiffres invérifiables avancés par le ministre de l'Intérieur. Paradoxe, l'augmentation des rémunérations des forces de l'ordre a remotivé plus d'un manifestant. La police, bien sûr, ils ont le droit d'avoir 300 euros, mais pourquoi les autres alors ? C'est quoi ça, les autres ? Ça veut dire qu'ils sont des mauvais ? Ils ne travaillent pas bien ? C'est quoi, ce langage ? Non ! Donc c'est ou pour tout le monde ou pour personne. Le SME à 1800, ben oui, c'est le minimum aujourd'hui pour pouvoir arriver à vivre décemment. Je n'ai pas dit vivre comme un riche, mais vivre décemment. Voilà, aujourd'hui, on ne vit pas, on crève. La première confrontation intervient lorsque les Gilets jaunes empruntent le pont Notre-Dame pour passer sur la rive gauche de la capitale. En marge du dispositif, les brigades anticriminalités se positionnent pour procéder à des interpellations. Preuve que le cortège reste pacifique, les CRS peuvent le remonter sans encombre. Rue de Rivoli, quelques poubelles sont enflammées, tandis que les BAC progressent de façon désordonnée. Ces unités ne sont pas rompues au maintien de l'ordre et agissent d'initiative, c'est-à-dire selon leur propre appréciation de la situation. Équipées de lanceurs de balles de défense, elles n'hésitent pas à en faire largement usage. Scène improbable, des Gilets jaunes et un policier réconfortent une grand-mère effrayée par la charge de la BAC. Le cortège des Gilets jaunes réussit à distancer la police. Parvenue Place de la République, il redescend vers le quartier des Hades. Est-ce à proximité de Noël ? On croise des personnages étonnants, comme ce Jésus et sa croix. Si on donnait ce qu'il faut au peuple, tout serait harmonieux entre nations, entre pays, entre religions, entre le peuple. Mais ce n'est pas pour tout de suite. Non loin de l'opéra, les motards de la police nationale patrouillent ostensiblement. Les escarmouches avec les forces de l'ordre se font plus nombreuses. Les manifestants interpellés sont fouillés, ils sont délestés de leurs masques à gaz et relâchés dans la foulée. D'autres fonctionnaires de police entament la conversation avec des Gilets jaunes. Certains venus de province sont un peu perdus au terme de cette déambulation dans la capitale. On est ouvriers chez PSA, vous voyez. Donc on n'est pas cadres, on est ouvriers. Donc globalement, on erre un peu. Vous venez d'où, vous ? Des Arthènes. Et c'est le premier samedi où vous venez ? Non, c'est le troisième. Et vous allez revenir encore ? Je pense. Si on a le malheur de travailler, on n'a droit à rien. Voilà, en fait. Le travail, depuis le temps qu'ils disent qu'ils veulent le valoriser, il n'est pas valorisé. Et qu'est-ce que vous pensez de la réponse du gouvernement, la prime d'activité, tout ça ? Alors que le cortège se rapproche de Saint-Philippe-du-Roule, la police le canalise vers les Champs-Elysées. Étrange stratégie. La pluie, la fatigue et l'obscurité étaient en train de venir à bout des plus endurants. Pourquoi prendre le risque d'une confrontation avec les CRS et les gendarmes massés sur l'avenue ? On a fait 30 kilomètres aujourd'hui. 30 kilomètres, on a marché paisiblement dans tout Paris. On n'a pas cassé une vitrine. On s'est fait gazer à chaque fois qu'on a voulu entrer dans des endroits ici ou là. On n'a rien cassé. Ils nous ont laissé arriver sur les champs pour nous enfermer. Certainement pour qu'il y ait une forme de violence, pour avoir des images pour la presse durant toute la semaine. Sauf que ce qui s'est passé toute la journée, c'était une manifestation pacifique de gens qui avaient des revendications pacifiques. On est étudiante infirmière dans trois mois. On est déjà dégoûté alors qu'on n'a pas commencé. Le mouvement est là et on va faire en sorte qu'il perdure. Qu'est-ce que vous pensez de la hausse de la peine d'activité ? Du pipeau. Un beau pipeau. Le mouvement n'est certainement pas un échec et le mouvement n'est certainement pas prêt de s'arrêter non plus quand on voit la motivation et la mobilisation de tous les gens qui sont ici. Je suis à Zan et SNCF depuis 12 ans. Le mouvement des Gilets jaunes, c'est la suite logique du mouvement des cheminots. Il y a une convergence des luttes. Il faut continuer dans ce mouvement. C'est important. Donc, M. Macron, arrêtez avec votre pote Attali, ok, à faire en sorte que les médias comme BFM soient vos larbins. Là, il faut arrêter parce que nous, le peuple, terminé. Nos yeux sont grands ouverts. Et, comme tous les samedis soirs depuis maintenant 4 semaines, les lanceurs d'eau et les grenades lacrymogènes dispersent le dernier carré des Gilets jaunes. Il faudra assurément d'autres mesures sociales que celles prises la semaine dernière pour que cette situation ne se répète plus. Sous-titrage ST' 501